Ouais, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 c'est bon, tranquille. Alors, vous avez vu ce que je viens de voir ? Vous ne l'avez pas vu. Il va falloir encore que je vous explique. Le Paris Saint-Germain vient de fracasser, laminer, de boire, de mettre dans l'huile et de frire Ajaccio. Vous vous rendez compte ? Ajaccio vient de se manger 5 balles dans la tête. Moi, je ne comprends pas comment c'est possible que le Paris Saint-Germain puisse se réveiller à la fin de la saison lorsqu'il n'y a plus d'enjeux. Vous avez vu comment ils ont joué aujourd'hui ? Avec du sérieux, de la rigueur. Les efforts étaient faits. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça en Ligue des Champions ? Pourquoi c'est quand vous êtes éliminé de partout que vous commencez à vous prendre au sérieux ? Je ne comprends pas cette équipe. Franchement, je ne comprends pas ce club. En plus de cela, on a Lionel Messi qui est de retour alors qu'on nous a annoncé qu'il allait avoir 15 jours de suspension et retenu sur son salaire. Le mec a fait une petite vidéo pour s'excuser. Il l'a posté sur sa story. Et ça y est, il est de retour sur le terrain. Donc c'est comme ça, le Paris Saint-Germain. Il suffit de faire une petite story et Lionel Messi est de retour. Dans tous les cas, nous savons qu'il va prolonger avec le Paris Saint-Germain. Ils vont lui faire une offre incroyable et il va accepter. Bien sûr, tu penses qu'ils vont laisser le futur 8e champion du Ballon d'Or partir comme ça sans avoir rien apporté au Paris Saint-Germain ? Ils vont appeler ça du vol. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Lionel Messi est obligé de partir du Paris Saint-Germain en faisant gagner quelque chose au Paris Saint-Germain. Tu entends ce que je te dis ? Parce que ce n'est pas sa première saison où il a mis moins 5 buts et là la deuxième saison où il fait une très très bonne saison mais on se retrouve éliminé de la Ligue des Champions de manière comme d'habitude, que là il peut partir. Ce n'est pas possible. Non ! Il va devoir prouver au monde entier qu'il est capable de gagner en dehors de l'Argentine et du Barcelone. Tu comprends ? Là il a un gros, 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 gros projet qui se met en place avec le Paris Saint-Germain. Comme d'habitude, vous savez, le marketing est en marche. On nous parle de Zinedine Zidane, on nous parle de José Mourinho, on nous parle de Thiago Mota, on nous parle de tout le monde. On nous parle d'Ozymen, on nous parle de Léao, on nous parle de tout le monde. Que des joueurs qu'on ne va pas avoir, que des entraîneurs qu'on ne va pas avoir. Tu comprends ? Là, nous voyons que le Paris Saint-Germain va sûrement être champion de France mais ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Ce n'est pas ça qu'on vous a demandé. Ce n'est pas à la fin de la saison, quand c'est un petit peu chaud pour vos fesses, que là vous commencez à être sérieux. Mais oui, là, si le Paris Saint-Germain perdait le championnat, vous vous rendez compte de la débauche que ça aurait créé ? Le Paris Saint-Germain avec Messi, Neymar, Mbappé, ils ne sont pas champions de France. Et c'est normal qu'ils se fassent éliminer. Mais là, vous avez vu, ils n'ont pas envie de se retrouver plus bas qu'ils ne sont déjà. C'est-à-dire décevoir tous les supporters et ils ont décidé au moins de remporter le championnat, de bien finir la saison. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous la commencez bien, que vous la continuez bien et que vous la finissez bien. Tu comprends ? Ce n'est pas au début, ça commence bien, après on est là, on va aller loin en Ligue des champions. Et après, on se retrouve en milieu de saison en mode, oh là là, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, encore une fois, nous nous retrouvons dans un rêve dans lequel nous ne pouvons absolument pas nous réveiller. Vous vous rendez compte ? Mais là, nous allons voir encore l'année prochaine, on va encore se manger la disquette habituelle. Ça veut dire qu'on va tous y croire encore une fois et on verra ce qui va se passer ensuite.